bonjour à tous mes frères et sœurs encore une vidéo encore une vidéo oui oui oh mes frères et sœurs vous savez vous savez maintenant je dis pas que c'est tout le monde mais chez les chrétiens on a oublié c'est quoi le vrai évangile je ne dis pas que c'est tout le monde je dis de façon générale on a oublié ce qu'est le vrai évangile vous savez Paul l'apôtre Paul je vous ai parlé de l'apôtre Paul avant il persécutait c'était un persécuteur des chrétiens après quand Jésus l'a touché c'est devenu un des plus grands apôtres et bien l'apôtre Paul il a été jusqu'à mourir en martyr pour l'évangile il est mort je pense qu'il est mort à Rome regardez sur internet renseignez-vous il est mort à Rome je crois il s'est fait persécuter à Rome et pourquoi il est mort il est mort pour l'évangile il est mort pour la bonne nouvelle mais c'est quoi la bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle nous en tant que chrétien on doit savoir ce que c'est que la bonne nouvelle parce que c'est pour ça qu'on est devenu chrétien c'est pour la bonne nouvelle on n'est pas devenu chrétien pour faire plaisir à sa maman pour faire plaisir à son papa être chrétien c'est pas faire plaisir aux autres être chrétien c'est pas parce que c'est pas être chrétien parce que ton père t'a dit d'être chrétien ou parce que ton père il est chrétien être chrétien c'est pas être chrétien parce que ta mère t'a dit d'être chrétien ou parce que ta mère est chrétienne. Il faut vraiment... Ça, c'est important, mes frères et soeurs. Parce que j'ai l'impression qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des personnes, et puis c'est peut-être dans le monde entier, il y a des personnes qui suivent une religion juste parce que le papa ou la maman... Mais... C'est important de faire les choses par ses convictions. Il ne faut pas faire parce qu'on t'a éduqué depuis petit. Moi, par exemple, mon père, il était catholique. Moi, mon père, il m'a fait le... J'ai fait ma communion, j'ai fait le catéchisme quand j'étais petit. J'ai fait l'école du catéchisme. Mais c'est pas moi qui voulais, c'est mon père qui m'a forcé. C'est mon père qui m'a mis dedans dès que j'étais petit. Faire la prière, tout ça. Mais moi, c'est pas personnel, ça. Ça, c'est mon père qui m'a forcé. Et au bout d'un moment, je me suis détaché parce que c'était pas ce que je voulais faire. Et puis moi, je pensais au football, moi, je pensais à autre chose, moi. Donc, c'est important. Faut pas faire les choses par contrainte. Il faut pas faire parce que « Ah, depuis petit, je fais. » Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Toute ma famille, ils le font. « Ah, ben tout mon pays, ils le font. » Donc, il faut que je fasse pareil. Mais non. Mais il faut réfléchir avec son cerveau. C'est pas parce que tout le monde, ils vont dire, je sais pas moi, que Macron, c'est une bonne personne, que nous, on va dire « Ah, ben tout le monde le dit. » Donc, c'est la vérité. Il faut faire preuve de bon sens. Il faut faire preuve d'intelligence. Il faut se renseigner. Il faut demander. Il faut faire une enquête. Ben, pour la religion, c'est la même chose. Tu fais pas partie d'une religion parce que ta mère ou ton père t'a dit de faire partie de cette religion. T'es pas chrétien parce que ton père, il t'a forcé à être chrétien ou parce que ton pasteur, il a dit « Faut être chrétien. » Soyons honnêtes avec nous-mêmes. T'es chrétien parce que tu as compris c'est quoi être chrétien. Parce que ça t'a touché. Parce que Dieu, il t'a touché. C'est ça être chrétien. Il faut pas qu'on se trompe, les phrases des chrétiens. Il faut pas se tromper. Il faut hâter de suivre. Je sais que beaucoup de personnes, ils suivent bêtement. Ils font les choses bêtement. Juste parce qu'ils voient les autres faire. Parce que les autres, ils ont dit que c'est bien. Il faut faire parce que c'est ça la vérité. Mais toi, personnellement, est-ce que t'es convaincu dans ton cœur que c'est la vérité ? Ou est-ce que tu veux faire ça pour faire plaisir aux autres ? Est-ce que tu veux faire ça pour montrer que ah, t'es une bonne personne, regarde moi je fais ça. Non. Arrêtons ça. Voilà. Moi je parle comme si vous étiez mes frères et mes sœurs. Il faut pas cacher les choses. Il faut pas... Il y a des choses qu'il faut dire. Il faut pas avoir honte de dire. Donc moi je dis arrêtez de vous comporter comme ça. Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Soyons des adultes. Faisons les choses par nous-mêmes. Par nos propres convictions. Voilà. Que tu fasses partie d'une religion ou... Si tu fais partie... En Calédonie, il y a quoi ? Il y a les... Il y a quoi on veut à Calédonie ? Il y a catholiques, bon, protestants, tout ça c'est chrétien. Mais... Je crois il y a bouddhistes aussi. Je sais plus ce qu'il y a en Calédonie. Bouddhistes, il y a musulmans. En Calédonie, il y a beaucoup de religions. Si tu fais partie d'une religion, parce qu'on t'a dit de faire partie de cette religion, parce que depuis petit t'es dedans, donc t'as pas pensé à faire autre chose. En gros t'es un mouton. Il faut arrêter de se voiler la fois. C'est un mouton. Si tu réfléchis vraiment par ton cœur, par ta pensée, et si tu choisis de faire cette religion, parce qu'elle t'apporte quelque chose. T'es plus un mouton. C'est bien, t'es plus un mouton. Mais ne soyons pas des moutons. Si par exemple, tu fais partie d'une religion, t'es bouddhiste, t'es musulman, et si tu sens que Jésus t'appelle, si tu sens dans ton cœur que Jésus t'appelle, tu le sens, je ne sais pas comment, Jésus t'a parlé en rêve, si tu sens vraiment qu'il y a un appel de Jésus, il ne faut pas être un mouton. Il faut répondre à son appel. Il faut dire oui. Ce n'est pas parce que non, moi toute ma vie j'ai été bouddhiste, je fais partie d'une religion, donc je ne peux pas. Mais non. Si Jésus t'appelle, il faut répondre. Ça veut dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à avoir une vie de communion avec lui. C'est important, mes frères et soeurs, parce que j'ai vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages que Jésus parle beaucoup en rêve. Jésus parle beaucoup en rêve. Et souvent les gens, ils ignorent. Ils ignorent parce qu'ils disent « Non, mais c'est mon rêve, j'ai inventé. » Mais ça, ce n'est pas inventé. Jésus parle avec les rêves. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu parle à travers les anges, à travers les visions, à travers les rêves. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. C'est le même. Il parle à l'être humain à travers des rêves. Donc, si un jour, Jésus te parle à travers un rêve, il ne faut pas refuser, il ne faut pas fermer la porte. Il ne faut pas fermer la porte, parce qu'il te parle, ça veut dire qu'il t'aime. Et je pense que Jésus il parle à chacun. Mais c'est nous qui nous voilons la face. On ne veut pas entendre. Ah oui, mes frères et soeurs, mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu pour nos péchés. Sa mort, elle nous a fait laver nos péchés, et sa résurrection, ça nous justifie. Voilà la vraie bonne nouvelle. Et la vraie bonne nouvelle aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait un espace entre Dieu et nous, parce que nos péchés nous empêchaient de nous rapprocher de Dieu. Et bien Jésus, il est venu enlever cet espace. Maintenant, on a accès au Père. Vous savez, nous on appelle Dieu notre Père, mais il ne faut pas que ce soit une formule, il ne faut pas que ce soit une formule qu'on ne comprend pas. Parce qu'appeler Dieu Père, c'est puissant. C'est puissant, parce que quand tu appelles ton papa, ton papa, ton vrai papa, avec ta maman, quand tu appelles papa, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est proche de toi. Tu ne vas pas appeler ton professeur papa. Tu n'appelles pas ton professeur de mathématiques papa. Papa, tu appelles ton papa celui qui t'a donné naissance. Tu appelles papa celui qui t'aide, celui qui te soutient, celui qui t'a fait grandir. et bien c'est important que quand tu appelles papa Dieu, c'est tout ça là, c'est toute cette notion que quand tu appelles Dieu ton Père, c'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu loin, ce n'est pas un Dieu lointain. Il faut arrêter de penser que Dieu, il est au-dessus des cieux, il est lointain, il nous regarde comme ça du haut des cieux, il ne nous aide pas. Mais non, mais Dieu, il nous aide. Il nous a créés. S'il nous a créés, ça veut dire qu'il est proche de nous. Si c'est lui qui a formé l'homme, la Bible dit qu'il a formé l'homme avec la terre. S'il a formé l'homme, ça veut dire qu'il est proche, il est tout près de nous. Mais pourquoi on va dire qu'il est loin ? Il n'est pas loin Dieu, il est proche de nous. Donc, quand on l'appelle papa, ça veut dire qu'on a une relation proche avec lui. Vous savez, Jésus, il a dit une chose. Jésus, il a dit, celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Celui qui ne naît pas de nouveau, mais c'est quoi naître de nouveau ? C'est normal de se poser la question. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau ? Et Jésus, il a expliqué. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. C'est naître par l'esprit. Parce que nous, on est né de façon charnelle avec notre maman, avec notre papa. ça, c'est la naissance charnelle. Mais Jésus, il ne dit pas, Jésus, il dit que celui qui ne naît pas de nouveau, donc celui qui reste à la naissance charnelle, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Lisez votre Bible. Celui qui ne naît pas de nouveau d'esprit, celui qui ne naît pas d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En gros, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être auprès de Dieu au paradis une fois qu'il sera mort. ça veut dire quoi être né d'esprit ? Être né d'esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit, il vient en vous. Tu es né d'esprit. C'est comme dans ta chair, tu nais avec ta maman, tu nais de façon charnelle, et bien à un moment donné dans ta vie, tu vas naître de façon spirituelle, c'est-à-dire que Dieu va te donner un nouvel esprit. On appelle ça l'Esprit Saint. Et bien c'est ça la naissance que Jésus disait. Si tu nais d'esprit, si tu nais de nouveau, tu pourras voir le royaume de Dieu. Mais Jésus, il n'a pas dit ça pour faire joli, il n'a pas dit ça pour rigoler. C'est important ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que moi, voilà ma religion, je vais te sauver. Non. Si tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau donner l'argent aux pauvres, tu as beau faire ce que tu veux dans ta vie, si tu n'es pas d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Jésus, il est clair. On ne peut pas être plus clair que ça. Même un enfant de 3 ans, il peut comprendre ça. Mais ça veut dire quoi, nette d'esprit ? Il faut lire la suite de la Bible. Nette d'esprit, ça veut dire croire de tout son cœur, donner sa foi. C'est ta foi qui donne ta confiance à Dieu et tu crois que Jésus, il est mort pour toi en la croix et qu'il est ressuscité des morts. Une fois que tu vas vraiment croire ça dans ton cœur de façon sincère, comme je vous ai dit, il y aura quelque chose qui va se passer en vous. Il y a quelque chose qui va vous remplir. C'est comme un esprit, c'est l'esprit saint, il va vous remplir et vous allez voir la vie différemment. Vous allez avoir de l'amour pour vos frères. Vous allez vouloir aider vos frères de façon naturelle, vous n'allez pas vous forcer. C'est ça, être, naître d'esprit, mes frères et sœurs. C'est pour ça, il faut bien comprendre la Bible. Jésus, il nous a donné des paroles qui sont simples à comprendre. Il ne faut pas qu'on dise, non, c'est mystique, c'est des paroles mystiques, il n'y a que les prêtres qui peuvent comprendre. Non, il y a tout le monde qui peut comprendre le message de Jésus. Il y a tout le monde qui peut comprendre le message. Jésus, il a parlé à qui ? Il n'a pas parlé à des prêtres, il a parlé à des pêcheurs, des gens qui faisaient la pêche, qui pêchaient le poisson. À l'époque, il y avait beaucoup d'analphabètes. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'école où tu apprenais à écrire. C'était que les riches qui pouvaient apprendre à écrire ou à bien parler. Jésus, il n'a pas parlé à des riches, il a parlé à des pêcheurs, à des gens qui faisaient la pêche, à des gens qui vivaient de la pêche. Donc, c'était des gens simples, c'était des gens qui ne savaient pas écrire, c'était des gens qui vivaient, qui survivaient dans leur vie pour manger, pour se nourrir. Donc, Jésus, ce qu'il a dit, ce n'est pas des messages compliqués, c'est des messages très simples, très simples à comprendre. Mettez en pratique, je vous assure, mes frères et soeurs, si vous mettez en pratique les paroles de Jésus, si vous mettez votre foi en lui, vous allez recevoir l'Esprit Saint. C'est pour ça, l'apôtre Paul, lisez bien le livre des actes, l'apôtre Paul, à un moment donné, il va voir des frères, des frères chrétiens qui se sont fait baptiser, baptiser dans l'eau. Et je crois, c'est Paul ou c'est Pierre. Lisez, je crois, c'est Paul ou c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Et il demande aux gens qui se sont fait baptiser, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? C'est quand même important. Paul ou Pierre, il pose cette question, ça veut dire que c'est très important. Il a demandé aux chrétiens, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Et les chrétiens, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, ben non, c'est quoi le Saint-Esprit ? On ne sait même pas de quoi tu parles. Et là, Paul ou Pierre, il a imposé les mains et le Saint-Esprit, il est descendu chez les chrétiens. Mais ça, il faut lire, c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas. Mais, comment ça se fait qu'à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, le Saint-Esprit, il existait ? Et même après, bien après, une fois qu'ils sont morts, il y avait les Saint-Esprits. Et pourquoi aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas de Saint-Esprit ? Pourquoi on va déformer la parole ? Pourquoi on va faire ça ? Revenons aux bases, revenons aux sources. Jésus, il a dit, il faut naître d'Esprit. Ça veut dire qu'il faut naître d'Esprit, c'est simple. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a qu'un seul chemin. Et le seul moyen de naître d'Esprit, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les autres religions, c'est le chemin, non ? Si Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie, il n'a pas dit juste je suis le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Donc, le seul moyen de naître d'Esprit et de se réconcilier avec Dieu, c'est Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je suis le chemin. Ok, d'accord, c'est le chemin. Après, il a dit, je suis la vérité. Ça veut dire qu'une fois que tu es sur ce chemin, Jésus, tu sais que tu es dans le chemin de la vérité. Parce qu'il l'a dit, tu sais. Et puis même, ta conscience, elle te fait dire que tu es dans la vérité. Toi-même, tu sais. Si tu te mets dans Jésus, toi-même, tu sais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui te disait dans ton cœur. Tu es dans la vérité. Et Jésus, il rajoute, je suis le chemin, je suis la vérité. Et il rajoute, je suis la vie. Ça, c'est la dernière chose. Tu es sur le chemin, tu sais que tu es dans la vérité et ça te mène vers où ? Ce chemin, il te mène vers la vie. Mais quelle vie ? On parle de quelle vie ? On ne parle pas de la vie terrestre. On parle de la vie après la mort. On parle de la vie avec Jésus le Père, avec Dieu le Père et avec Jésus son fils. C'est simple à comprendre, mes frères et sœurs. Pourquoi on va essayer de faire des... On va essayer de dire mais non, en fait, en fait, c'est des métaphores. Pourquoi ? Il n'y a pas de métaphore. Il n'y a pas de métaphore. C'est clair. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On ne peut pas faire plus clair que ça. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, je suis une vérité, je suis la vie. Non, il a dit je suis le chemin. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Je suis la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Je suis la vie. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vie. Il ne faut pas essayer de trafiquer la parole. Il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc si tu prends ça, cette parole, de façon normale, de façon raisonnable, tu sais que Jésus c'est le chemin. Tu sais que Jésus c'est la vérité. Tu sais que Jésus c'est la vie. Alors je vous conseille mes frères et soeurs que vous soyez chrétiens, musulmans, hindous, athées, je ne sais pas, il y a quoi encore, animistes, tout, tout, que vous soyez humains. vous êtes humains, prenez du temps, méditez sur cette parole-là et faites l'expérience par vous-même et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Soyez pas hypocrite avec vous-même. Soyez honnête. Faites la démarche de façon honnête. Vous allez voir que quelque chose va se passer et vous allez remercier le Seigneur pour cela. Que la gloire du Seigneur resplendisse à travers cette vidéo et dans vos cœurs mes frères et soeurs. Amen.